Les députés wallons, eux, ils viennent d'être installés dans leurs fonctions et ils questionnent déjà Céline Tellier sur la sienne. La ministre wallonne de l'Environnement a été interpellée au Parlement au sujet de la gestion du dossier des PIFAS. Certains voulaient entendre ce qui s'est réellement passé avant. La ministre a surtout répondu ce qu'elle compte faire après, à savoir la création d'un plan interfédéral sur le sujet. Résumé des éditions avec Cédric Riflar, Guillaume Latour et Daniel Welter. Ministre jusqu'au dernier jour, députée dès le premier. On a eu droit à un nouveau face-à-face PIFAS au Parlement de Wallonie. D'emblée, la ministre a plaidé pour un masterplan interfédéral. La question centrale aujourd'hui est la suivante. Comment va-t-on agir pour nous libérer de ces substances chimiques massivement présentes dans notre environnement quotidien ? Je plaide ainsi pour un masterplan PIFAS interfédéral. Les nouveaux députés ne sont pas contraires, mais préfèrent qu'ils se concentrent d'abord sur les questions qui se posent aujourd'hui. Le fait de prendre les choses en main de façon globale, c'est évidemment nécessaire. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, on a une crise à laquelle il faut des réponses aussi immédiates et efficaces pour rassurer, mais aussi pour accompagner les citoyens. La ministre, elle parle globalement de la problématique des PIFAS. Ici, on est vraiment intéressé sur la façon dont cette crise spécifique des PIFAS a été gérée. Avant le masterplan, il réclame donc un diagnostic. Et à ce stade, beaucoup ne comprennent toujours pas pourquoi les résultats des analyses ont été communiqués si tard. On a aussi appris que finalement sur le suivi médical, en fait, il n'y a rien qui est prévu pour les gens. Donc il n'y a pas le fait qu'on va rembourser leurs soins de santé, leurs visites chez le médecin, les tests qu'ils vont devoir faire, notamment des tests de cancer. De son côté, la ministre s'étonne de ses auditions tardives. C'est un peu particulier, je vous avoue, d'être en tant que ministre sortante auditionnée par une nouvelle majorité. J'espère en tout cas que cette nouvelle majorité aura autant d'énergie qu'elle a eu à m'auditionner, à mettre surtout en place une action ferme et déterminée pour faire en sorte que nous protégions les concitoyens de ces substances chimiques. Et ce n'est pas fini. Prochaine audition PIFAS, ce mercredi. Sous-titrage ST' 501